Bonjour à tous et à toutes, ici Zeus Détanier, pour aujourd'hui on se retrouve sur un cinquième épisode sur Star Drive 2. Alors on va continuer notre partie. Or au dernier épisode, on avait commencé à avoir quelques petits problèmes avec les écrevisses de l'espace qui sont quelque part ici et qui vont peut-être tenter de nous attaquer en ces châmes. Alors cet épisode, il va falloir commencer à préparer notre défense, voilà. Alors on va commencer à se préparer. Et là pour l'instant on a 6 vaisseaux de cargo, donc on n'en prend pas plus. On a aussi, on est en train de construire un vaisseau colonialiste, voilà. On est en train de construire une base spatiale aussi qui devrait très bientôt se terminer que dans 3 taux. Ça sera assez rapide. Et sinon on n'a aucun vaisseau de combat. Donc il va falloir en faire quelques-uns, ça va être notre priorité. Alors, si on va dans les vaisseaux, chantier spatial. Alors là déjà, on a l'artilleur, voilà. Celui qu'on avait fait la dernière fois, qu'on va peut-être modifier encore un petit peu. S'assurer que tout est bon à l'intérieur, voilà. S'assurer qu'on n'a pas fait de bêtises en le fabriquant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait modifier là-dedans ? Or, est-ce qu'on a eu de nouvelles armes depuis ? Oui, on a eu du plasticier qu'on a utilisé, je crois bien. Plasticier, voilà. Ça c'est bon. Par contre, je ne me souviens plus exactement. Est-ce que les écrevisses utilisées pour nous attaquer ? Alors, on ne pourra pas utiliser réactif ou ablatif, puisque ça nous coûterait plus cher pour quelque chose qu'on ne connaîtrait pas, voilà. Et en plus, ça consomme de l'énergie. Alors, ça, ce n'est pas génial, on ne le fera pas. Sinon, les systèmes, on a des munitions, ça c'est bon, on a tout. Ce que j'ai pensé peut-être faire, c'est qu'à la place d'utiliser un vaisseau avec énormément de carburant, quoique là, on n'a pas l'air d'avoir beaucoup de carburant, voilà. Non, est-ce que je le trouve ? Permet au voyant, c'est ça, voilà. Avec les cellules d'énergie, on a 100 en cellules d'énergie, j'en vois pas d'autres. Ce qui nous fait 200 ici, d'accord. Je ne sais pas d'où viennent les 100 autres, mais ce n'est pas grave. Donc, où je voulais en venir, c'est que tout simplement, ces cellules d'énergie nous prennent beaucoup de place quand même sur le vaisseau de combat. Alors, ce que j'ai pensé qu'on pourrait faire, c'est qu'à la place d'avoir un vaisseau comme ça, on pourrait peut-être avoir un autre vaisseau de ce type qui serait rempli uniquement de cellules d'énergie, par exemple. Alors, on fait ça vite, mais par exemple, ça ressemblerait à ça. Donc, il aurait une immense capacité de déplacement. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est que tant que tous les vaisseaux, c'est la capacité de déplacement totale qui est prise en compte. Donc, par exemple, si celui-là a 700, l'autre en a 300, ils pourront se déplacer de 500 à 2. Donc, c'est la moitié puisqu'ils sont deux vaisseaux. S'ils seraient trois vaisseaux, ça serait divisé par 3, etc. Donc, on pourrait avoir un vaisseau complètement rempli d'essence, voilà, pour les autres vaisseaux. Et ce vaisseau, on pourrait le faire quitter la bataille à chaque fois dès le début. Donc, comme ça, on pourrait s'assurer qu'il ne soit pas endommagé. Voilà, ça, c'est une petite idée que j'ai eue pour l'instant, qu'on ne fera pas, qu'on ne va pas faire tout de suite. D'abord, il va falloir construire une vraie flotte et de toute façon, nos vaisseaux, en ce moment, seront capables d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'essence. Voilà, pour l'instant, on n'aura pas de problème avec ça. Alors, ce n'est pas grave pour l'instant, mais sur le long terme, il faudra regarder. Donc là, on va passer quelques tours. Voilà, alors, la construction de la base spatiale est terminée. Et fil, ferme de culture aéroponique, ça, c'est très important pour augmenter notre population. On va les garder. Sinon, laboratoire de recherche, peut-être qu'on va juste glisser un petit artilleur ici. Voilà. Et alors, est-ce qu'on pourrait l'auto-compléter ? Non, voilà, ça coûterait mille. Ce qui est un peu trop cher. Sinon, voilà, laboratoire de recherche, centre de clonage, ça, c'est très important. Et sur notre autre planète, si on y va, hop, voilà. Ici, on a déjà la base dans l'espace. On est en train de faire le vaisseau colonialiste, qui sera très bientôt fini. Ça ne dit pas exactement le nombre de tours. 32, mais je ne crois pas que ça soit ça. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, ils ne disent pas exactement combien de tours il reste, mais ce n'est pas grave. Donc, ensuite, il faudra faire culture aéroponique et centre de clonage, qui seront importants aussi. Mais on va pouvoir, voilà, on a déjà un artilleur ici. Alors ça, ça sera bon. On va se ramasser avec deux artilleurs, ce qui devrait nous donner un bel avantage de combat. Ça, c'est certain. Alors, pour l'instant, aussi, on a une anomalie ici. Ah non, ce n'est pas une anomalie, c'est là, on l'avait vu. C'était le port dans l'espace qu'on avait trouvé. Vaisseau colonialiste terminé. Donc, on va maintenant pouvoir un petit peu regarder où on l'envoie, celui-là. Alors, si on va sur, ici, planète, on peut regarder à peu près tout ce qu'ils font. Par contre, est-ce qu'on voit la quantité, le nombre de places qu'on a ? Non, ça n'a pas l'air d'être marqué. Voilà, trois places. Ok, il faut cliquer à chaque fois dessus. Ok, ce n'est pas super, mais pas grave. Alors, celle-là serait bien. Erythanie, voilà. Quatre places, par contre, c'est assez moyen. Bon, on va la retenir dans les noms. On cherche quand même une place avec un petit peu de nourriture pour ne pas rendre les autres planètes autour moins lucratives. Parce qu'on ne veut pas mettre d'autres travailleurs sur les autres planètes pour faire de la nourriture en plus. Regardez, c'est quoi ça ? Bonus d'exploitation contre les quatre ou plus, remise de 25% sur la file d'attente. Ok, ça, c'est super bien. Par contre, un seul, c'est inutile. Ici, bonus d'exploitation, bonus de 25% de puissance pour les armes à faisceau. Ok, ça aussi, c'est bien. Gagner deux citoyens androïdes au début. On a trois places qui nous donneraient... Ce qui ferait que la planète serait pleine d'un seul coup. Voilà, mais on n'aurait pas de nourriture. Donc, je crois qu'on va y aller vers Erythanie 1. Voilà, Erythanie 1 qui est ici. Voilà, juste à notre limite. Par contre, elle est très proche des écrevisses. Donc, il va falloir faire attention. Mais ça va nous donner de la nourriture, ce qui sera super bien ça par contre. On va se diriger très rapidement en espérant qu'il n'y aura pas d'écrevisses. Voilà. Confirmer oui, voilà. C'est parfait. Et on sera trop direct avec une personne ici. Si on va sur-empire, voilà. On a deux scientifiques, Erythanie. Par contre, on n'a qu'une seule personne encore. Ce qu'il va nous falloir faire ici, c'est peut-être envoyer un scientifique qu'on va envoyer en production. Non, attends, on va faire annuler. Et celui-là, si on l'envoie là, zéro. Non, zéro, ça ne sera pas génial. Celui-là, si on l'envoie là, confirmer. Ok, c'est bon. On en perd un seul puisqu'on est moins productif ici pour la nourriture. Et en échange, on va pouvoir avoir plus de production ici. Donc, ça sera bon. Par contre, ici, il va nous falloir faire quelques petits trucs. Bonus de production dès le départ, ça c'est bon. Sinon, qu'est-ce qu'il nous faut ? Laboratoire de recherche est un peu cher pour l'instant. On va faire la ferme de culture qui n'est vraiment pas chère. Laboratoire de recherche, pas tout de suite. Quoique, rendu là, ce sera plus rapide. Et ensuite, la base spatiale, quoique, la base spatiale en premier. Ensuite, la base d'infanterie. Et ensuite, le laboratoire de recherche qui sera suivi par... Bon, ensuite, on verra, c'est dans assez longtemps, là, de toute façon. Alors, ça, c'est bon, voilà. On vient d'agrandir notre empire déjà. Alors, étendre l'empire aussi loin que possible. Nous sommes parvenus à coloniser diverses planètes situées dans trois systèmes cellaires différents. Les investisseurs qui nous ont promis le versement de 500 MC sous la condition d'accomplir cette mission en tonneux par rôle et sont désormais prêts à effectuer le virement. Oh, ça, c'est bien. Plus de 25% d'analyse sum. En fait, on en aurait besoin des 500. On va les prendre. Ça va être mieux, je crois, pour tout négocier ensuite. Ça sera pas mal mieux. Alors là, on vient de finir une ferme. Alors, on est parti au vaisseau sur cette planète aussi, voilà. Ensuite, laboratoire de recherche, etc., etc. Vous voyez, là, on pourrait déjà le finir, ce qui serait super bien. Ça, disons, si on le finissait. 600... Je sais quoi, je crois qu'on va le faire. Comme ça, on aura un niveau de plus ici. Hop. Confirmer. Voilà. Prochain tour, ça sera terminé. Et on va regarder aussi. Ici aussi, si on l'avait déjà fait. On ne l'avait pas encore fait. Voilà. Alors, pour 600 aussi, c'est bon. On n'a plus d'argent, mais ce n'est pas grave. Plus 3 en nourriture. Ça, vous savez quoi, on va le mettre en premier. Ça ne sera pas long. 10 tours, ça ne sera vraiment pas long. On aura plus de nourriture, donc plus d'argent. Ce qui sera très bien, voilà. On ressort ici. Voilà, on a 3 systèmes. colonisés. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ery, Dany, on n'a pas de... Qu'est-ce qui nous manque là ? On se plaignait de quelque chose, mais je ne sais pas trop ce que c'était en fait. En tout cas, ce n'est pas grave. On va juste regarder, là, on voit qu'Ery, Dany nous donnait 3 de ressources. Voilà, on va regarder 3 d'argent plutôt. Alors, ici, on perd 1. Pourquoi ? Amélioration de maintenance, moins 6. Nourriture excédentaire, 1. Revenu par population, 4. Et ensuite, donc, perte nette, 1. Voilà, ok, ça, c'est bon. Bon, en fait, ce n'est pas bon, mais qu'est-ce qu'on veut ? On ne peut rien faire pour ça. Et ici, c'est de moins 3. Alors, ça, ce n'est pas génial non plus. Donc, on commence à payer l'air de rien, pas mal pour les bâtiments. Entretien de la colonie, moins 13. Revenu brut de la colonie, 12. Traité commerciaux, 4. Revenu brut, revenu net, 3. Voilà, on voit qu'on a un petit peu un manque d'argent. Voilà. Ah, canon, impulsion, de terminer. Alors, on va partir sur quoi maintenant ? Sûrement vers la banque. En tout cas, un des deux. Alors, soit on augmente l'indice d'approbation de la colonie, qui pourrait être bien. 34, 45, 60. C'est vrai que ça serait bien. Ou sinon, on part sur la banque impériale. Plus 33% de crédit locaux. Ce qui est aussi beaucoup, ça. Bon, je crois qu'on passerait de 12 à 16 à peu près. On passerait donc à plus 4 encore. Mais on est déjà dans les positifs. Et la population n'est pas très heureuse. Alors, on va y aller pour ça. Tantôt on a priorisé notre portefeuille. Maintenant, on va prioriser la population. Chacun son tour. Comme ça, il ne devrait pas trop se plaindre. Allez, voilà. Nouvelle, nouvelle de CNG. Quelque chose du genre. Nous parlerons d'une nouvelle espèce venue se faisant appeler qu'elle... Ouf, impossible à dire. D'accord, d'accord. Voilà, ça c'est bon. On vient de découvrir une autre race. Bon, on ne la voit pas pour l'instant. Mais on sait qu'elle est là qui part. Ici, on va essayer de reparler avec eux. Contactez. Discutez. On a ces guerres. Non. On ne veut pas ça. Colonies non plus. Ressources. On va voir. Est-ce qu'ils ont des ressources ? Non. Alors. Échange extraterrestre. Non. Pacte de non-agression. Ça, ça serait très bien. Mais on est un petit peu juste. Droit, commerciaux, moyens. Moyen, ça, ça ne marche pas. Payement unique, non. Ouvrir les frontières, ça ne marche pas. Échanger avec extraterrestre, ça marcherait. Mais on ne va pas le faire parce qu'on en a déjà fait deux. Est-ce qu'on pourrait leur échanger une technologie ? Alors, des moteurs à fusion. Ça, nous, on n'a pas ça. Parce qu'on a pris le faisceau de fusion. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, si on ferme ça, ça et ça, si on prend le faisceau de fusion, voilà, c'est le même point. Voilà. On pourrait prendre ça, je crois. Est-ce qu'on peut essayer de prendre un petit peu d'argent ? Voilà. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Non, voilà. On ne peut pas. Alors, on va échanger l'énergie à fusion contre les faisceaux de fusion. Alors, je crois que c'est un bon échange puisqu'on va avoir besoin de meilleurs systèmes énergiques dans le futur. On va continuer comme ça, voilà. Alors, on va juste regarder deux, trois petits trucs vite fait. Ici, ça, c'est bon. Ici, tout va bien. Et ici, tout se passe bien. OK, ça, c'est bon. On va essayer de se dépêcher à finir notre flotte. Alors, embaucher un héros. Fabuleux esclavagiste. Bonus technologique fausse à... Expert esclavagiste plus 100. Expert défensif plus 15. Je vous propose de vous rejoindre contre un paiement immédiat de 100. Déjà, pas ça. Puis, de 2 MC pour chaque tour suivant. Non, ça va aller. On n'aura pas besoin de toi. Pas pour ce que tu nous offres. Désolé. Restera disponible pendant 30 tours. Donc, on pourra le prendre si on veut. Mais je ne crois pas qu'on ira le chercher. On n'aura pas besoin de ces services. Alors, ici, on vient de finir ça. On part sur l'artilleur direct. Ça, c'est bon. On va essayer de finir ces 2 artilleurs le plus vite possible. Il reste quoi ? 20 et 23 tours. Alors, ce n'est pas si pire. On va avancer comme ça tranquillement. Faire les recherches doucement. Là, c'est vraiment qu'une question de passer des tours. Espérer qu'on ne soit pas attaqué par les écrevisses. Et on avance comme ça. Voilà. Super de devenir des amis en faisant un peu de commerce. Vous pourriez nous échanger votre technologie séquenceur. Pourquoi pas ? Reséquenceur de pollution contre usine automatique. C'est quoi ça ? Par contre, ça, ça serait bien. Voilà, ça, ça serait bien. Je crois que ça serait un bon cadeau. En échange, ils auront moins de pollution. Mais nous, on pourra faire plus de vaisseaux militaires. Alors, je crois que c'est un autre avantage au final. On va faire ça. Allez, voilà. Alors, plus de 25% de production de vaisseaux. Ce qui est super bon. On va voir combien ça coûte. Alors, ça coûte quand même 225. Ce qui n'est pas si pire qu'on y pense. Sachant qu'ensuite, c'est une réduction de 25% pour tous les vaisseaux. Réduit la pollution. Il va falloir le faire à un moment donné très bientôt. Le centre de clonage aussi. Et ça, ça sera bon. On est à plus 6 en économie. Là, c'est très bien. Et ici, on va juste continuer à avancer les tours tranquillement. Voilà. Notre traité est expiré. Alors, on va aller reparler au Pôle Ops. Voilà. Alors, contactez, discuter, traité. Alors, si on en fait un moyen. Alors, ça, ça dépasse nos actes. Alors, ça ne marche pas. Pacte de non-agression. Ça ne marche pour personne. Alors, pourtant, on voit que ça s'améliore tranquillement à tous nos trucs. Mais on ne peut pas... Voilà. La tolérance, pour l'instant, n'est pas encore assez redescendue. Alors, ce n'est pas grave. On va attendre. Alors, là, on n'a toujours pas de flotte. On a beaucoup de nourriture. Par contre, je vois où est-ce qu'on produit autant. 505, 1.5, 4. Vous savez quoi ? On va déplacer un gars ici. Voilà. Quoi qu'on pourrait mettre. Même le mettre là. Voilà, ça, je crois que ça serait bon. Un petit peu plus de science. Ça va nous aider. Et on va continuer comme ça. Il reste plus beaucoup de tours. Embaucher un héros. Négociateur, leader aquatique. On ne peut pas... On ne peut tromper un globe. Voilà. Désolé, mais je ne te prendrai pas à rejeter. Oui. Merci bien. Alors. On te re-duit à le guerrier. C'est bon. Voilà, voilà. Voilà. Disponible pendant 30 tours. On vient de terminer un artilleur juste ici. Voilà. Niveau 2 direct. Puisqu'il est... Puisqu'on avait terminé la base avant. Par contre, là, les Polops commencent à s'agrandir un petit peu trop à mon goût. Ils ont décidé de prendre une autre planète ici. Juste à côté de notre frontière. Ce n'est pas génial pour nous. Alors, il faudra s'assurer de s'étendre sur ces deux planètes ici pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux. Voilà. Voilà. Nouvelle recherche de fête. Ça, c'est bien. Alors. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite ? Voilà. OK, OK. Et on va se diriger ici, tranquillement. On va juste regarder maintenant. Essayer d'améliorer un petit peu. Chantier naval. Voilà. Ici, artilleur. Alors, ici, on va devoir enlever tout ça pour remplacer ça par des réacteurs à fusion. Boum. Déjà, on a beaucoup plus d'énergie puisque c'est presque le double. Voilà. C'est le double, en fait. On n'en aurait pas besoin autant que ça. On aurait juste besoin de ça. Et ça serait bon. On a le double. Et ensuite, on pourrait mettre autre chose à l'arrière. Par exemple, des capteurs. On pourrait se décider. Hop, on met un capteur à l'arrière. Et ça serait bon. Ça serait même parfait. Seconde avant. Seconde avant vide. Pour des décapteurs. 30. Encore infini. On pourrait changer ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait modifier d'autre ? Condensateur. Moteur basique. Défense. Arme. Canon à impulsion. Je crois que c'est ça. Non, c'est des faisceaux de fusion. Arme à provoquant de lourds dégâts au coq. Or, ça on pourrait le remplacer. Mais il va falloir au milieu, ici, rajouter des petites armes. Or, capteur, il n'y en a pas des plus petits. Cellules d'énergie, non. Or, stock d'énergie essentielle. Ok, celui-ci, ça c'est bon. Je vais me mélanger. Et on pourrait mettre, disons, voilà. Deux petites cellules. Et ça serait le nouveau, voilà. Ça serait le nouveau modèle. Avec plus de petites énergies. Puisqu'on a amélioré ça, ici. Moteur basique. Ça, c'est bon. En tout cas, j'ai retiré. Ça, ça ne change rien. Alors, je sais quoi ça. Choisir l'équipe. Je vais juste faire sauvegarder. Oui, écraser. Choisir l'équipe. Ok, ça c'est bon. Modifier la liste de vaisseaux, c'est bon. Allez, on va fermer ça. Voilà, ça c'est les nouveaux. Donc maintenant, si on cliquait ici, on pourrait les rééquiper, ça je crois. Je crois qu'on pourrait les rééquiper. Je ne sais pas exactement où. En tout cas, ce n'est pas très grave. On pourrait les rééquiper si on voulait. Si une planète neutre se trouve dans la zone de contrôle de votre flotte spatiale, vous pouvez tenter de mettre en place un blocus autour de cette planète en appuyant sur ce bouton. Les planètes ennemies seront automatiquement victimes d'un blocus. Cette mesure est considérée comme hostile. Vous devez donc venir à bout des forces de défense pour que votre blocus soit réussi. Quand un blocus est mis en place avec succès, vous aspirez des MCs et de la recherche sur cette planète pour votre empire. Si votre flotte possède un vaisseau escravagiste, alors vous commencerez aussi à capturer des esclaves. Oh, ça c'est intéressant. Alors, comment c'est de se diriger vers ici, voilà. Ah ah ! Les écrevisses de l'espace, elles ne sont plus très nombreuses. On va les finir. Voilà, construction d'un autre truc ici, ça c'est bon. Alors, ferme de culture, ouais, bon, ça est-ce qu'il va falloir en faire partout. Donc, ça c'est bon pour l'instant. Et ici, on va aller faire un petit affrontement, voilà. Et ensuite, je crois que ça sera tout pour cet épisode, voilà. Combattre, et on est parti. Bon, normalement, on devrait être pas mal plus gros que l'ennemi, voilà. Bon, plus gros, non, mais on est plus nombreux, c'est déjà ça. Comment c'est ? Alors, c'est pas les... Ils sont pas considérés pareils. Ok. Ok, ok. Ils sont pas considérés pareils d'une quelconque façon. Voilà. On va regarder les dommages que ça lui fait, ça déjà. Alors, on peut voir ça. Ça, ça endommage quand même pas mal, ces trucs-là. Voilà. Ah ouais, d'accord, ça a déjà cassé une partie de notre blindage ici. Alors, lui, on peut pas le voir, par contre. Alors, lui, il a perdu une partie de son blindage. Déjà, on peut voir tout l'avant est en train de tomber. Alors, il va falloir se dépêcher à détruire. Voilà, ok, là, il est en train de taper le reste du blindage. Alors, peut-être qu'on va réussir à le tuer. Il va vraiment falloir s'équiper. Voilà. On l'a tué. Il va vraiment falloir s'équiper de meilleurs boucliers ou de quoi que ce soit. Parce que là, ça nous a bien fait mal. Voilà. Des gars a subi 15 000. Alors, il faisait plus de dommages que nous. On a détruit tous les petits vaisseaux qu'il y avait. Et c'est une victoire ici. Donc, on va pouvoir retourner à la base, se réparer. Ou peut-être essayer d'améliorer ces vaisseaux. On verra comment ça se passe puisqu'on a changé leur modèle. Voilà. Ça, destruction de la flotte ici ennemie. Et on va rentrer à... On va rentrer ici, tiens. Pour se réparer. Voilà. Bon, ça, ça sera bon. On va rentrer tranquillement. Super de devenir des amis en faisant... Voilà. Discuter. Tu veux le collisionneur de particules. Faisceau ionique. Moteur à fusion. Bon, fusée défensive contre collisionneur. Ça ne me tente pas de leur donner, en fait. Non, vous savez quoi, on ne va pas leur donner. Non, on va faire, si tu le veux, tu nous donnes un traité. Voilà. Bon, peut-être pas un aussi gros. Tu nous donnes au moins un petit traité. En valeur de 100. Ensuite, tu me donnes un paiement de 40. Quoi que non, peut-être pas ça. Exiger un tribut. Quoique si on fait ça, comme ça, non, il ne veut toujours pas. Il ne veut toujours pas. Il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources. Colony, il n'a rien. En tout cas, il n'y a rien qui veut échanger. Alors, désolé, ça va être sortir. On n'a pas de traité pour ça. Alors, ici, on est au-dessus de la base. Juste regarder, est-ce qu'il y a une façon de dire qu'on voudrait réparer ces vaisseaux. Réparer, ils vont se faire automatiquement. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment les mettre à jour plutôt. On ne dirait pas qu'on peut encore. Je me souviens plus quand. Qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir le faire ? En tout cas, ce n'est pas très grave. Juste attendre que tout soit réparé. On peut peut-être voir, voilà. Si on regarde ici. Ils ont déjà gagné des médailles. Ça, c'est bien. Ah, nouveau petit message. Oui, voilà. Ah, les Drelok. En tout cas, ce n'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je crois qu'on a commencé à faire notre petite force de défense. Elle n'est pas immense, mais c'est déjà ça. On va le dire comme ça. Donc, on a commencé à faire nos défenses. On a une petite flotte. Elle n'est pas géniale. On a vu, elle a eu de la difficulté à battre. Ne serait-ce qu'un seul vaisseau. Encore qu'on ne sait pas vraiment quelle est la force de ce vaisseau comparé aux autres. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais vous dire à la prochaine. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme toujours. Bye bye.